yo salut les renards j'espère que vous allez bien et les refs ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé dans le studio ça fait très longtemps parce que bah ces derniers temps j'étais au japon normalement si vous suivez la chaîne et bah vous avez vu l'intégralité des vlogs que j'ai sorti sur le japon j'en ai sorti quatre au total les miniatures s'affichent tout de suite à l'écran comme ça après cette vidéo donc là ce qu'on va faire c'est un petit récap achat à la base normal moi je fais les achats du mois pour ceux qui viendraient me découvrir avec cette vidéo là mais là c'est un peu mes achats du mois mais aussi le petit récap des achats que j'ai effectué au japon dans les autres vidéos vous allez voir un peu des présentations de shop sneakers qui a eu au japon j'ai fait un vlog à tokyo puis un vlog à osaka un vlog dans une free prix et ensuite un vlog de mon retour à tokyo avec ma journée à yokohama bref je vous spoil pas trop si vous avez envie d'aller regarder ces vidéos n'hésitez surtout pas mais là tout de suite les renards on a des trucs à déballer j'ai des trucs à vous présenter il ya une casquette il ya des bouquins très 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 sympa des petits t-shirts une veste incroyable petit spoiler ceux qui ont vu les vlogs doivent savoir de quelle veste il s'agit il ya une petite paire de sneakers d'ailleurs c'est la première chose qu'on va ouvrir tout de suite et ensuite il ya des petits trucs de geeky la carte pokémon de la figurine plein de petits trucs bref les gars je vous laisse vous abonner si vous me découvrez avec cette vidéo et pour les renards les plus aguerris vous connaissez la musique transition stylé bon les renards je commence avec la petite paire de sneakers normal parce qu'à la base on est sur une chaîne sneakers alors une boîte simple et efficace c'est la boîte des jordan one donc pas ça on l'a vu et revu tout au long de l'année mais c'est pas une jordan one comme les autres dans le sens où on est sur la fameuse spider-man les gars donc la réédition de la spider-man enfin même pas la réédition dans le sens où elle ressemble pas du tout à la première spider-man qui est sortie c'est la spider-man 2023 sortie pour l'occasion du nouveau film dessin animé par le studio d'animation qui fait spider-man j'ai pas du tout l'histoire de la paire ou quoi je vous avoue que moi je regarde spider-man je regarde les sorties sneakers mais là je me suis vraiment pas tenu informé là dessus dans le sens où je l'ai commandé en fait quand j'étais au japon je les reçus je les gagnais depuis bah je les vraiment pas ouverte donc là je suis vraiment en train de la découvrir avec vous alors le color blocking bien évidemment c'est celui de la spider-man mais c'est surtout celui de la chicago donc avec énormément de rouge de blanc et avec un souche noir on a les couleurs prédominantes de la chicago mais on a énormément de petits détails regardez là le cuir on dirait qu'il a été teint et donc il ya des petits effets noir dessus il est vraiment très sympa c'est un cuir craquelé et juste en dessous on a un petit d'un franchement les gars la paire elle est magnifique dans le sens où il ya plusieurs jeux de matière elle sent bon ça sent pas forcément trop la colle j'ai pas vu pour l'instant de traces de colle ou quoi que ce soit c'est vraiment sympa la petite semelle en blanc cassé on a un souche et vernis en noir qui fait vraiment ressortir pour le coup le souche on a alors ça moi j'aime vraiment pas le vernis ici en haut que moi j'aime moyennement et ses petites couleurs alors je sais pas du tout à quoi correspondent les couleurs donc on a un rouge rose on a un jaune et un bleu ciel alors je sais pas si ça fait référence au film d'animation qui est sorti en tout cas moi ça j'aime bof ici avec le vernis mais bien évidemment je vais mettre un jean qui va tomber jusqu'ici donc un jean large en fait le dessous moi de la paire donc à partir de ce niveau là j'adore la paire elle est top on a une petite semelle quasi translucide et rouge donc sur la gomme sol vraiment à l'arrière de la semelle ici je vous ai dit c'est limite beige blanc cassé je pense que je vais garder les lacets noirs mais j'avoue que j'ai envie d'essayer aussi avec des lacets beige alors je vous allume la lumière la paire elle est très sympa je vous montre comment ça fait avec les deux juste ici d'un pied à l'autre on a vraiment exactement les mêmes détails je vous laisse regarder je vous fais un petit tour du propriétaire mais c'est vraiment quasiment la même chose pour ceux qui veulent voir comment ça fait porter bien évidemment vous restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vous montre tout simplement comment ça fait porter à je vous ai pas parlé d'ici regardez trois types de matière donc on a un cuir juste ici sur l'avant du upper donc c'est le même cuir que sur le upper en blanc ici on a un petit d'un cuir retourné juste là et ici vraiment le cuir craquelé le même qu'on a ici et juste là un vernis donc ça fait vernis cuir craquelé petit d'un et le cuir comme ça c'est vraiment ce que je vous expliquais en début de présentation il ya vraiment beaucoup de jeu de matière et ça franchement on adore la paire elle est grave cool dites moi dans les commentaires si vous préférez l'édition qui avait eu avant je me rappelle plus très exactement de la date 2017 ou 2018 je sais plus ou si vous préférez ce coloris là voilà pour la paire de spider man les gars il ya énormément encore d'articles à voir ensemble il ya un récap japon qui est incroyable donc voilà pour la première paire et on passe tout de suite à la fameuse veste je la kiffe énormément vous allez voir vous l'avez vu dans un de mes blogs bref transition stylée les gars la veste elle est juste ici je vous raconte juste rapidement l'anecdote alors normalement vous l'avez vu dans mon blog numéro 2 quand j'étais à osaka au bout d'un moment dans la vidéo je visite le shop oeuf et je tombe sur une veste kaki qui est incroyable et j'hésite à l'acheter et à la fin quand je sors je dis bah finalement je l'ai pas acheté je l'ai pas acheté parce que elle coûtait 120 euros bah je me suis renseigné un peu sur les prix et je l'ai vu un peu moins cher en france bref je fais mon voyage au japon je retourne en france et là je me connecte sur zalando la veste elle est tombée en promo et je les toucher à 59 euros 99 les renards je vous mets le lien description s'il y en a encore régalez vous en tout cas merci zalando et je vous montre bas tout de suite même si vous l'avez vu pour certains dans le blog du japon sur osaka je vous montre ça tout de suite elle est magnifique je vais vous la montrer portée aussi également regardez comment elle est donc elle est unique à qui le côté du ventre qui va être en kaki foncé et sinon après c'est du kaki clair franchement la veste elle est incroyable elle est faite en matière imperméable bien évidemment elle est très technique on a l'inscription oeuf juste ici sur le côté donc juste au dessus du pec là on voit vraiment bien le détail des couleurs donc le kaki clair et le kaki foncé on a deux poches ventrales alors regardez les poches ventrales elles sont juste ici donc là les petites poches ventrales la veste elle est zippée de haut jusqu'en bas donc vous pouvez la tirer elle s'ouvre entièrement voilà franchement qualité du zip incroyable la veste elle est vraiment top ça fait coupe vent mais je peux vous dire que elle est cool regardez là on a les inscriptions en dollars donc ils disent 95 dollars en yen je sais plus elle était à combien de façon je l'avais dit dans la vidéo elle est incroyable on a donc juste au dessus de la poche kangourou qui est juste là là qui est juste ici on a une petite poche comme ça on la tire et on peut mettre des petites choses à l'intérieur petite poche secrète avec une mini fermeture comme ceci ça c'est sympa également on a une autre inscription alors sur le côté je l'avais vu quand j'étais au japon attendait ouais voilà juste là au dessus de l'autre poche on a une petite inscription qui est juste là t1 keuf technologie alors peut-être que c'est la technologie qu'ils ont mis vous avez un petit cordon aussi sur l'arrière de la capuche que vous venez tirer pour pouvoir rester à l'abri de la pluie et des tempêtes les renards donc voilà comment elle est tout de suite vous la voyez sur moi donc voilà vous la voyez fermée vous la voyez ouverte vous la voyez sans la capuche et avec la capuche la taille que j'ai sur moi c'est une taille m et comme promis les renards je vous mets le petit lien dans la description j'espère qu'il y en aura encore en tout cas moi il y en avait au moment où je les copes c'est arrivé très rapidement en deux trois jours ce qui me permet de faire le récap japon et mon récap achat en même temps voilà les renards et tout de suite on passe un article suivant à trois articles très exactement trois petits t-shirts les renards sur ces articles là on va passer très rapidement alors ça vient de la marque gu donc j'ai eu c'est tout simplement la deuxième marque de uniclo un peu comme zara zara ils ont pu l'homme beer et berchka voilà c'est la même chose uniclo japon ils ont une autre marque qui s'appelle du et les prix sont vraiment pas chers là pour le coup en fait les t-shirts c'est 1490 yens donc normalement avec la conversion il me semble que le t-shirt il est à 7 euros 6 7 euros et c'est des t-shirts unis très simple t-shirt basique classique et vous avez donc vraiment un gros col vous avez les flancs qui sont de la même matière du col un peu comme si c'était ah ouais on va pas les voir on le verra peut-être sur les autres vu que c'est une autre couleur vous avez également le bas un peu crop et qui vient se resserrer comme ceci pareil pour les manches le t-shirt il est très 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 sympa donc là on a un blanc uni ici on a un kaki uni donc c'est exactement la même chose le gros col là sur le flanc la matière qui change mais on va pas trop voir à la caméra ouais si là vous voyez un tout petit peu et ensuite vous retrouvez la même matière sur le bas du t-shirt donc là c'est du vert un peu kaki toujours pareil et ensuite un full black c'est des petits t-shirts sympa des petits t-shirts que je vais pouvoir marier avec tout style de tenue je vous montre tout de suite comment ça fait sur moi donc là vous voyez toutes les couleurs vous voyez de dos comme de face le blanc le vert et le noir voilà comment ça fait bah pour la petite info moi j'ai mis du m donc là sur la vidéo je porte du m et sans plus tarder on passe tout de suite à un autre article les renards article suivant et c'est une petite casquette ceci qui est franchement ultra sympa je l'ai acheté pour le prix de 35 euros donc la conversion ça faisait 35 euros on a un petit s à l'avant très peluché qui est venu être thermo collé avec vraiment une petite moumoute très sympa sur le côté on a une broderie avec bas estampillé ce site tout simplement comme à l'instar des snapback à l'ancienne on a une péglette qui vient resserrer la casquette et ensuite sur l'autre côté c'est simple c'est unis c'est noir la casquette elle est comme ceci je la mets rapidement sur moi alors avec les cheveux apparents ça donne ça je vous montre comme ceci pas besoin de vous faire de plan porté je la porte directement et ensuite si je la mets normalement voilà ce que ça donne d'ailleurs j'ai fait des petites photos avec qui sont très sympas une photo devant le gundam de yokohama qui est fabuleuse je vous la mets tout de suite à l'écran j'avais ma petite vête technique à cg un peu dans les tons verts un bdg carpenter noir la casquette et des petites lunettes de vitesse ça passait drôlement cool d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à mon instagram les gars qu'est ce que vous attendez abonnez vous à mon instagram et tout de suite on passe à l'article suivant l'article suivant c'est très sympa petit bijou très sympa le voici le voilà c'est un petit collier de chez harry que j'ai acheté 35 euros donc une petite chaîne avec des maillons qui viennent s'enchaîner les uns derrière les autres je le mets et je vous montre comment ça fait je l'avais dans un de mes vlogs pour ceux qui les ont regardé voilà comment ça fait porter j'aime énormément les renards dites moi si vous validez c'est assez court mais je trouve que ça fait bien ça et ça rajoute une petite touche supplémentaire à vos outfits moi j'ai grave kiffé et perso la marque harry j'ai énormément kiffé c'est sauvan qui m'a fait découvrir ça et en plus j'ai vu que camino après quand ils sont partis au japon on a monroe qui l'a parlé du shop et qui disait que lui aussi il aimait bien donc voilà merci sauvan pour cette petite découverte je vous remontre le collier super sympa pour 35 euros c'est c'est magnifique pour 35 euros c'est magnifique les renards et puis voilà c'est tellement magnifique que je vais le garder autour du coup tout le rêve de la vidéo on passe aux articles suivants et là on commence à entrer dans de la geeky on passe tout de suite avec un toys magnifique que j'ai acheté lors de notre venue à l'universal studio et plus particulièrement au nintendo world je vous montre ça tout de suite les renards voici ce que je me suis procuré au nintendo world un petit mario sur son car elle est magnifique la voiture alors regardez je vais flex un tout petit peu je vais baisser vite fait la lumière ensuite je vais aller juste en dessous et je vais allumer les roues de ce fameux bolide franchement les renards c'est incroyable faut que je vous raconte à la base qu'est ce que c'est tout simplement quand vous promenez dans le nintendo world et plus particulièrement donc dans l'univers de mario il ya des magasins qui vendent des pop corns à la base c'est une sacoche où vous pouvez ranger vos pop corns en fait vous ouvrez le coffre donc qui est juste ici à l'intérieur les mecs ils vous mettent vos pop corns comme ceci et après vous avez donc la petite lanière qui est d'ailleurs super sympa avec un peu tous les personnages de mario kart ce que vous pouvez retrouver dans les cadeaux pour créer des pièges à vos ennemis et ensuite bah en fait vous la mettez tout simplement un peu comme ça comme si c'était une sacoche et vous balader avec et vous pouvez bouffer vos pop corns tranquille moi ce que je leur ai demandé c'est surtout de pas me mettre de pop corns à l'intérieur je la voulais vraiment intact ils me l'ont passé j'ai pris la sangle je l'ai rangé directement dans le coffre et moi je m'en sers en mode petite figurine donc voilà petit tour du propriétaire elle est quasiment que en plastique et on a le petit mario qui est en caoutchouc dur excellent je sais pas où je vais la mettre peut-être un endroit dans le studio peut-être que je vais virer la petite toy story ou quoi je sais pas encore où je vais la mettre mais voilà le petit mario et on passe tout de suite à l'article suivant alors les articles suivants les gars c'est des bouquins et pas n'importe quel bouquin c'est des art book mais des art book de storyboard donc j'en ai acheté trois je vous montre ça tout de suite alors les deux premiers c'est des automo donc le numéro 21 et le numéro 22 donc des livres on va voir directement les travaux de akira donc l'animé vous voyez rien que les pochettes déjà elles sont magnifiques et à l'intérieur en fait vous avez tout simplement les storyboards de la création de akira page par page case par case et donc vous avez tout l'animé tous les dessins tous les petits croquis qui ont servi à créer le film d'animation qu'on connaît si bien alors c'est pas tout le monde qui kiffe le deuxième c'est exactement la même chose donc voilà un planche par planche vous avez l'intégralité des storyboards c'est du neuf c'est des choses qu'on peut se procurer qu'au japon moi je kiffe ce genre de petit truc donc c'est pour ça que je les ai acheté et j'ai acheté à peu près la même chose de chez pixar donc c'est le livre des 30 ans de chez pixar déjà rien que la cover c'est une masterclass vous connaissez mon amour en plus pour toy story et là on est gâté on a une page de couverture qui est tout simplement incroyable donc voilà il ya marqué pixar 30 years of animation je crois que c'est un truc comme ça tout simplement vous avez du storyboard mais pas que vous avez aussi de très très beaux dessins d'animation donc vous avez vu nemo la toy story aussi encore du toy story du wali du ratatouille il y avait un peu de tout voilà les renards c'est magnifique moi perso je kiffe des petites fresques des petits storyboard des petits et des petits trucs sympa moi j'aime toujours avoir des petits bouquins comme ça ça donne de l'inspiration moi je me crée ma petite bibliothèque comme ça quand il ya des invités qui viennent ils regardent j'ai des bouquins photo des bouquins manga du storyboard j'ai maintenant le pixar et le akira j'ai aussi énormément de manga en parlant de manga où je les foutus en transition je vous montre un petit truc voilà les gars vous l'avez vu quand j'avais fait la vidéo collection de la collection sneakers et manga de notre ami yohan il nous avait montré ça c'est la fameuse nouvelle édition de yu-gi-oh qui est paru uniquement au japon alors ranit je vous le dis tout de suite c'est un fou lui il a acheté tous les tomes je crois qu'il y en a 42 il a acheté les 42 tomes moi j'ai juste acheté le tome 1 parce que sinon moi j'ai l'intégral en français là pour le coup c'est que en japonais mais voilà elle est un tout petit peu plus petite donc encore plus livre de poche et le papier est de meilleure manufacture dans le sens où c'est un papier glacé c'est le premier tome de yu-gi-oh yu-gi-oh que je vous invite à lire en manga parce que par rapport à l'animé c'est totalement différent là on est plus sur un manga style shonen horrifique donc il ya des trucs de ouf les personnages meurs ils se font arracher les yeux etc alors que dans l'autre il n'y a pas tout ça voilà voilà petite présentation de ce tome 1 qui est magnifique avec le papier glacé j'ai adoré ranit se fout à acheter l'intégralité je peux vous dire que sa valise elle pesait une tonne bon les frérots bien évidemment moi j'aime les cartes à collectionner du yu-gi-oh du pokémon j'en ai beaucoup dans ma collection après ça fait longtemps que j'en achète plus du tout parce que voilà je suis passé à autre chose mais vu que j'ai fait des pokémon center vu que je me suis baladé dans des magasins de cartes dans des magasins de jeux vidéo j'étais obligé de m'acheter des petits top loader pour pouvoir protéger mes plus belles cartes et aussi j'ai trouvé alors dans un magasin de cartes alors regardez c'est en fait c'est exactement je vous montre de plus près c'est exactement en fait comme les sociétés de gradation c'est quasiment les mêmes box que les sociétés de gradation de cartes donc comme pca ou psa pokémon yu-gi-oh et tout et en fait vous venez mettre directement votre carte à l'intérieur et là au lieu d'avoir la note bas vous mettez tout simplement vous au marqueur ce que vous voulez où vous imprimez un petit truc assez sympa donc voilà ça ça coûte et que dalle ça coûte et je sais plus 10 euros je crois les trois j'en ai trouvé aussi au pokémon center mais là avec d'autres motifs dessus donc avec nos petits pokémon légendaires j'en ai trouvé aussi ici et bien évidemment j'ai mis mon drap au feu shiny dedans donc ça je les trouvais au pokémon center donc c'est un petit cadre c'est le même que celui ci mais avec d'autres motifs là le motif pour le coup c'est la pokéball et ensuite derrière vous pouvez voir va toujours ma carte et j'ai aussi des petits pieds pour pouvoir les poser sur une étagère une bibliothèque ou ou dans une vitrine voilà mon petit dracofu shiny d'ailleurs où il ya l'ouverture sur la chaîne à l'époque je faisais un peu d'ouverture pokémon de temps en temps je crois que j'en ai fait deux ou trois sur la chaîne allez les regarder si ça vous intéresse donc voilà pour mes petits achats protection de cartes pokémon et pour terminer je me suis acheté aussi juste une carte pokémon un petit à quoi quoi qui est drôlement sympa 1000 yens donc ça m'a coûté moins de 10 euros ça a dû me coûter 5 6 euros elle est magnifique une petite holographie dans un petit top loader voilà pour les achats on va dire un peu plus geek pokémon mais je n'ai pas acheté énormément mais mon sap finalement à part les t-shirts la casquette la veste je me suis pas acheté grand chose et encore la veste je l'achetais du retour au japon vous avez vu ma petite spider-man d'ailleurs que vous allez voir porter après à la fin de la vidéo la petite figurine pop corn box mario kart que je vous ai montré voilà voilà les petits bouquins vous avez vu l'intégralité le récap de mes achats du japon et de mon retour du japon avec ce que j'ai acheté juste après j'espère que cette vidéo là vous a plu les renards moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo jusqu'ici portez vous bien la mif n'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo ou si vous m'avez découvert avec cette dernière les gars la vidéo est terminée ciao bye ou 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 ou